Bonjour à tous, voici la chimie pour les nuls. Aujourd'hui, nous allons étudier le phénomène de surfusion. Je prends une bouteille d'un demi-litre d'eau plate et je la place au congélateur. Après deux heures, je la sors délicatement. En retournant doucement la bouteille, nous constatons que l'eau est liquide. En tapant un coup sec sur la bouteille, nous observons la congélation instantanée de l'eau. Il fait pourtant plus chaud dehors que dans le congélateur. Que se passe-t-il chimiquement ? Après deux heures passées au congélateur, l'eau est à une température d'environ moins 5 degrés. On dit qu'elle est en état de surfusion. Elle aurait dû se congeler à 0 degré, mais la congélation ne démarre pas instantanément. Il faut effectivement un certain temps pour que le congélateur ait absorbé suffisamment d'énergie à l'eau pour la congeler entièrement. Quand l'eau est à l'état de surfusion, la température est assez basse pour que la congélation puisse avoir lieu. Une simple perturbation permet de l'amorcer. Le fait de secouer la bouteille propage une onde de choc, ce qui suffit à faire démarrer la congélation. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, bonne semaine à tous et à samedi prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada